Salut à toutes et à tous, c'est Koinsky, on se retrouve sur Anno 1800 dans cet épisode. On va débloquer la seconde partie de l'exposition universelle, c'est-à-dire je pense l'infrastructure. On a presque terminé, j'ai juste besoin d'un peu plus d'habitants, on a refait des habitations ici. J'ai refait une chaîne de production de lunettes, c'était pas trop compliqué, donc sur Nickelbee. Et également j'ai rajouté pas mal de production de schnapps, on en manquait un petit peu. C'est fait. C'est fait. C'est bon, on a terminé la phase, on va la terminer, on peut la terminer, il suffit de cliquer. Boum, on va libérer nos fermiers, c'est tombé bien, on commençait vraiment à en manquer. Et voilà le chantier maintenant qui passe en phase suivante. On voit bien l'infrastructure qui s'élève. Donc, super structure, plutôt, avec condition. 150 béton renforcé, on y est presque, on va travailler dessus. Les poutres d'acier, on a ce qu'il faut. Les briques, on a ce qu'il faut également, il leur faut les 300 et j'en ai 300. Et puis la main d'oeuvre, on passe maintenant au second niveau. Je pense qu'à chaque fois, on va passer au niveau suivant. En réalité, probablement les ouvriers, il m'en faut 1000, rien que ça. Mais bon, on a ce qu'il faut avec les fermiers, on va simplement les faire passer au niveau suivant. Et s'il manque un petit peu, on fera des maisons en plus, parce que je veux toujours aller de l'avant, faire de plus en plus de population. Et pas forcément revenir en arrière. Par contre, attention, pour commencer la phase, il faudra avoir 1750 investisseurs. On est déjà à 1554, donc je ne pense pas que ça posera spécialement de problème pour notre superbe île de Bennyguet. On va continuer à travailler en ce sens. Alors, ce qu'on va commencer par faire, peut-être, j'ai également fait des saucissons plus ici. Toujours pour équilibrer un petit peu par rapport à cette population sans cesse croissante. Donc, nous avions ici une production suspendue parce que je voulais garder un maximum de bon ciment. Mais, pour le ciment, j'ai une carrière qui me produit en 30 secondes du calcaire. Et puis, la cimenterie, c'est une minute. Donc, on pourrait doubler la production. Je pense qu'on aura besoin de beaucoup de béton renforcé. Donc, je vais essayer de doubler. Évidemment, ça va consommer plus d'acier. Mais, globalement, par exemple, quand mes armes simples sont au maximum, alors on ne produit plus. Donc, ça peut aider à équilibrer un petit peu. Voilà, deux cimenteries. Et en plus, on a une corporation qui diminue les coûts d'entretien de 20%. Ça, c'est bon. Alors, dans cette vidéo, on va poursuivre également les expéditions. Et on va tout doucement se préparer. J'ai commencé à rassembler la flotte dont je dispose ici. Parce que je veux partir. Je veux partir vers le Nouveau Monde. On ira avec tous nos navires. Donc, on va attendre que Anne Arlo essaie de revenir. On va la détruire. Et puis, ces trois-là, on les enverra également vers le Nouveau Monde. Je ne veux pas me louper. Je veux qu'en une attaque, on détruise le deuxième pirate. Celui qui se trouve dans le Nouveau Monde. Donc, on ira avec un maximum de navires. Je ne peux pas en faire d'autres. On n'a plus d'influence. On est même tombé en négatif. Et donc, je pourrais détruire des armes de défense. Mais je n'aurais pas envie de trop détruire. On le fera peut-être plus tard. Quand vraiment, on n'aura plus de risque de guerre. Parce que, diplomatiquement, une fois qu'on a les droits commerciaux, chaque fois que Beryl Omara vient dans mes portes maintenant me vendre ou acheter des choses, la réputation monte toute seule. Donc, une fois que vous avez les droits commerciaux, il n'y a plus d'inquiétude. Mais avant... Ça, ça ne marchera pas. On va faire un petit don. Avant, il faut quand même faire gaffe. Chasse aux pirates, on continue. Évasion. À l'injustice. Oui, de nouveau, les matelots se sont faits faire prisonniers. A priori, on a ce qu'il faut pour bien viser et ne pas les tuer. Tu tiens toujours ta part du marché. Ben ça, ça me sidère. Voilà, ok. On avance. Bon, on est sur le fil au niveau du moral. Mais ça devrait aller. Est-ce qu'on ferait une petite quête tant qu'on y est ? On ne sait jamais, elle n'est peut-être pas trop compliquée. Il reste encore trop à découvrir, à perdre notre temps à dormir. On va se passer de la théorie à la pratique. Nous avons tout à l'injustice. Proluir 18 cafés, mais ça va venir tout seul, il n'y a pas de problème. Très très bien. Tout est revenu à la normale ? Donc on va faire... Oui. C-Q-F-T ! La lunette à longue portée, on la connaît. Portée d'attaque plus 10%. Ok, ok, on va la mettre dans un navire. Peut-être le navire qui est en expédition, parce que je vais l'envoyer également faire la guerre. Et c'est un bon navire qui a déjà une bonne portée. Donc si on peut augmenter encore un peu sa portée. Si ça se trouve, il peut tirer sur les défenses sans qu'elle puisse riposter avec un peu de chance. On peut toujours rêver. D'accord, donc l'objectif est d'arriver à... Combien d'ouvriers encore ? 1000 ouvriers. Et également 1750 investisseurs. Donc il y a du boulot, clairement. En plus, évidemment, là c'est la main-d'oeuvre disponible. Mais la population est bien plus élevée, évidemment. Les ouvriers, je n'ai déjà 4000. Les investisseurs, 1500. Les ingénieurs, 3300. Donc évidemment, les fermiers ne nous servent plus à grand-grand-chose maintenant. Alors il faut réfléchir à ce qu'on va faire pour l'aspect final de la ville. Moi je pense que les fermiers, idéalement, esthétiquement, on va les laisser un peu du côté là où il y a des champs. Là où il y a des bûcherons. Je pense qu'on va les laisser là. Et qu'on va essayer de spécialiser tout ce quartier-ci en niveau ouvrier minimum. Donc on fait des améliorations en masse. On va garder peut-être 150 fermiers pour... Oups. Bon, allez, un petit peu moins. Hop, 110. Pour pouvoir s'adapter en fonction des maladies, etc. Donc là on va déjà monter pas mal. Sans doute un peu plus, il faut le temps que les maisons se remplissent. On va vérifier que les besoins des ouvriers dans ce coin-ci sont suffisamment remplis. Donc apparemment, on va manquer peut-être un petit peu d'école. J'en ai une ici. Ça va, mais il en faudra de toute façon une dans ce coin-là au final. Donc on va en mettre une ici, sans doute pas loin de l'hôpital et du marché. Et à droite ici, je pense que je n'avais également fait une, mais je ne suis même pas sûr en fait. Est-ce qu'on peut voir ça en faisant ceci ? Oui, il y en a une là. Il n'y en a pas dans ce coin-là, mais... On en aurait besoin également une... Je sais pas. Là ça va rester ouvrier, mais là ça va peut-être monter au niveau supérieur. Il faut que je voie. En tout cas, on va en mettre une de ce côté-ci, c'est sûr. Et ça prend pas mal de place. Tu peux la mettre là, par exemple ? Ouh là, on va la mettre là, je pense. Oui, là ce sera parfait. Je vais pas faire tout ça sans route quand même. On va bouger ça là. Décaler ici. Ok, c'est plus ou moins bon. Même si là, on n'est pas vraiment au max. Je vais la rapprocher peut-être ici alors. On va remettre les maisons évidemment là après, vous inquiétez pas. Ça vaut la peine de faire des petites modifications comme ça parce que... C'est quand même important. Si on peut gagner quelques dizaines d'ouvriers en faisant ça, il faut le faire. Voilà, on est au max ici. Alors je vois que le pain n'est... C'est peut-être parce qu'on a fait l'amélioration il n'y a pas longtemps. On va regarder. On va regarder pour le pain si on devrait pas refaire de la production. On est à 867 ouvriers. On va refaire des maisons de fermiers et en améliorer encore. Je dis que j'allais pas en arrière en termes de population. On va essayer en tout cas donc. On va continuer ici sur le côté. Amiral. Amiral. Comme ça. Comme ça. Hop, on enlève ceci. L'inspecteur. Diplomatie. Quelle excellente compagnie se faisait de l'inspecteur. On obtient la grenade au tétra-clorométhane. Activation thermique. Ça dure deux heures quand même. Mais bon. On n'aime pas trop les objets qui ne durent pas... Qui ne sont pas définitifs. Sauf pour les combats. Là c'est vraiment utile. On va l'abandonner. On va l'abandonner. Je ne me suis pas trompé. La suite était bien pleine. Et là je pense qu'on ne pouvait pas le mettre sans doute. Il mettait que la cité était pleine. Ne prenez pas la mer avec vos doutes. Votre navire est revenu de son voyage. Un navire est arrivé dans la région. Votre navire est revenu de son voyage. Ils sont arrivés de l'autre côté. On va les regrouper ici. J'ai déjà commencé. Il ne s'agirait pas grand grand chose. Ce qui serait cool c'est d'avoir une grue de réparation. Ça ce serait quand même vraiment bien. Votre navire est revenu de son voyage. Est-ce que j'ai mis des achats suffisants ici ? Peut-être pas. À terme on aura besoin de construire pas mal de trucs ici. Donc on ne va pas se gêner pour dépenser. On a plein d'argent. Je veux dire pourquoi se priver au début de la partie ? Peut-être il faut faire attention aux achats. Mais à ce stade-ci. On ne veut pas trop se priver. Là ça va. Et si on regarde par exemple pour le port. Il me faut 75 briques. Donc là je ne les ai pas. Mais bon c'est pas... Normalement il regagne la vie tout doucement. Peut-être ça a été modifié ça. En tout cas celui-là n'en regagne pas. Étrangement. Donc on va sans doute mettre ce qui doit être réparé ici. Il ne faut pas que j'oublie de faire la grue de réparation et de réparer ses navires avant de partir. Alors le flétant lui il est en train de faire une escorte on dirait. On va les mettre là. On va faire rejoindre ces deux là. Dans cette vidéo également. Donc on va essayer évidemment de lancer ceci. Mais également on va lancer la production de champagne. On va le faire maintenant. On va le faire sur cette île-ci à Mayence. Une île bucolique. Et regardez j'avais oublié également. Je vais mettre une route ici. Donc c'est fait. Une route avancée. Pourquoi pas. On va commencer ça dans un nouvel endroit. On va se mettre ici. On va remplir ceci. Oui pourquoi pas. Ça vaut bien un autre endroit je pense. Alors pourquoi faire ici ? Parce qu'on a la fertilité du raisin bien sûr. On produit déjà des vets du verre ici. Donc on pourrait peut-être avec un peu de chance avoir un boost via une corporation. Mais là pour l'instant vignoble. Deux minutes. Cava champagne. 30 secondes. J'imagine qu'avec une j'aurais peut-être assez pour l'instant. On va tester. Parce que là il faut déjà en mettre 4. C'est quand même déjà beaucoup. On va commencer par ça. Je vais regarder un petit peu la place que ça nous prend. Ça prend pas mal de place. Je pense que celui-là est bien mis comme ça. Deux. Deux. Parce que du champagne je n'en produis pas du tout pour l'instant. Donc il faut vraiment. On commence doucement à satisfaire les besoins des investisseurs. Trois. Alors après on va se mettre peut-être à partir un peu comme ceci. Comme ça au milieu on mettra entrepôt. À droite on pourra encore mettre des... On va se mettre peut-être là. Le capitaine vous informe qu'une expédition est de retour. Cool. On va aller voir ce qu'on a chopé. Avec un peu de chance des trucs bien. Bien. Donc on en a 4. Ça nous fait de 30 secondes. Il nous faut une verrie. Une mine de silice. Un incendie s'est déclaré. Ouais je peux mettre là. Comme ça on vient livrer directement le quartz dans... Ceci. Super. Bon là j'ai des trucs qu'il faudra que je regarde. Stockage de sorties saturées. On ne livre pas assez de verre. Il faudra regarder. On en produit un peu trop du coup. C'est à dire que le bateau revient. De béniguette. Avec encore du verre. Il n'arrive pas à tout livrer là-bas. Sans doute. Je vais regarder ça après. Pour l'instant on va simplement s'assurer qu'on a assez pour le champagne. On équilibrera plus tard. On manque de toute façon pas d'argent ni de force de travail. Donc ce n'est pas grave. Alors ça prend quoi comme place ? Oh il me faut quoi ? Je manque un tout petit peu de bois. Que je pense qu'on ne produit pas ici. Non on ne produit pas ici. Je vais aller en prendre chez moi. Je suis un petit peu obligé. J'attends un défi à relever. Vous voyez il revient avec plein de verres. Il faudra vraiment qu'on regarde ça. Il revient également avec du charbon. Ce qui ne me semble pas tout à fait normal. Donc on va checker ça après. C'est important. Mais d'abord je veux m'assurer qu'on va faire ceci. On ne manque que de ça. Ok. Et ça, ça demande du bois également. Donc on va ramener pas mal de bois. Non, pas de cesser le fond. On va le prendre là. Et pendant que les trajets se font, c'est toujours bien de pouvoir faire autre chose. On va regarder l'expédition. Qu'est-ce qu'elle nous a ramené ? Oh une torpille dros statique. Pas mal pour aller faire la guerre aux pirates. 2500 de dégâts après utilisation. Et une torpille gyroscopique qui est épique. Je ne l'avais jamais vu celle-là. Dégats 3500. Cool, on va mettre les deux dans mon cuirassé. Celui-là d'ailleurs, je pense, on va pas repartir tout de suite. On va le configurer pour aller faire la guerre. Autodestruction sûrement pas pour ce bateau-là. Donc on va mettre objet, navire, boum, boum. Il m'en reste un. Dégats au navire à vapeur, plus 50%. Je ne pense pas que les pirates en aient. Plus 10% de portée d'attaque, ça me paraît utile. On fait cracher les moteurs, amiral. Bien, tu vas partir vers le nouveau monde. Ici, on charge du bois. Et peut-être un petit peu autre chose au cas où on en manquerait plus tard. Logiquement, j'achète pas mal, donc on ne devrait pas en manquer. Ce qu'on pourrait prendre, c'est du verre pour les bouteilles. Parce que plus tard, quand on voudra faire plus de champagne, on aura peut-être besoin. Allez, go ! On vient livrer ici. Et on pourra poursuivre. J'ai déjà du bois, sans doute. Quelqu'un est venu m'en vendre, probablement. Donc toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller là. Oui, là. Très bien. Et on va relier par ici. Mais j'ai pas besoin d'une route améliorée. En fait, pour ça, l'important, c'est qu'il y ait une connexion. Ok, super. On va regarder un petit peu. Ben voilà, c'est des vignes, bien sûr. Bien de particulier, mais visuellement, c'est encore une fois bien sympathique. On a inévitablement quelqu'un qui va venir mettre ses pieds dedans, ses sales pieds. J'espère que ce n'est pas une arnaque. J'adore comment les toits sont un petit peu couleur de vin, comme ça. Je crois que c'est fait exprès. Champagne. Bien, alors ce qu'on va faire également de temps en temps, c'est continuer à aller voir chez madame Kaina, mais il faut que mon cargo soit libre. Je vais l'envoyer après, une fois qu'on aura livré ici le matos de construction. Ok, et donc toi, tu vas repartir ici. On achètera par groupe de 6 objets. Je dépenserai sans compter. On s'en tape pour trouver les bons objets de groupe. Voilà, on a mis le champagne en route. On va juste s'assurer qu'il devait être livré. Vous l'avez vu, on n'a pas beaucoup d'influence, donc il faut jouer avec les bateaux qu'on a déjà. On va jouer avec celui-là, en fait, puisque maintenant, il n'y a plus de nouveau festival. On a livré sans doute toutes les petites caisses de chocolat, de cigares et de champagne qu'on avait pu produire par hasard. On va dire qu'on va enlever Ashtead. On remettra s'il le faut plus tard. Et entre Mayence et Beniguet, on va livrer tout ça. Bon, je pense qu'on ne produira jamais de cigares à Mayence. A priori, on va déjà l'enlever. Mais on ne sait jamais qu'il y a encore un festival, en fait. Ça ne coûte rien de laisser pour l'instant. Ok. C'est parti. Alors, on va faire un truc qui est un peu risqué parce que je ne suis pas sûr d'y arriver en temps réel. Sans préparation, on va voir. Mais que se passe-t-il avec la verrerie, les verres que l'on livre. Voilà. Le orion. Ah, ce n'est pas à Beniguet, c'est juste. Ce n'est pas à Beniguet qu'on livre ce verre. C'est à Nickelbee et le charbon aussi. Et dans les deux cas, de toute façon, on en a trop, apparemment. J'ai des cartes prometteuses. J'ai l'impression qu'on produit notre propre verre ici, en fait. Attends, pour l'instant, ce n'est pas ça qu'on te demande. Allons voir. Allons voir un peu ce qu'on fait avec le verre. Si je viens dans... Voilà. On ne produit pas de fenêtre. On a une verrerie électrifiée. Donc, on produit du verre toutes les 15 secondes. Déjà ici. OK. Donc, toutes les 15 secondes du verre. Et on a deux usines de lunettes. Je pense que c'est bon, en fait. 45 secondes électrifiées. Mais il y en a deux, donc, divisées encore par deux. Une vingtaine de secondes. Ça semble bon. Donc, c'est déjà équilibré pour les lunettes. J'ai l'impression que le verre, il n'est pas utilisé dans d'autres choses ici. Alors, pourquoi est-ce que je livre du verre ici ? Je n'arrive pas à me souvenir. Ça devient un petit peu compliqué au bout d'un moment et... Il va falloir que je revienne dessus entre les deux vidéos pour voir un petit peu ce qui se passe, ce que j'ai voulu faire. Exactement. Si, si, on a besoin du verre pour les montres à gousser, bien sûr. On va continuer à le livrer ici. On équilibrera au fur et à mesure. Bon, je préfère dans ce sens-là en avoir un peu trop que pas assez. Mais quand même, là, il y a un manque d'équilibrage. Ce n'est pas grave. On continue. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va améliorer nos artisans, nos ingénieurs et nos artisans pour faire monter le nombre d'investisseurs. C'est parti. Il faut bien choisir les endroits où on aura de l'électricité, bien sûr, pour tout ce qui est investisseurs. De toute façon, s'il n'y a pas d'électricité, ils ne voudront pas s'upgrader. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Passer de vert à bleu, ce n'est pas un souci. Passer de rouge à bleu, il vaut mieux le faire si je sais que je peux passer ensuite à investisseurs. C'est mieux, en tout cas. Ce n'est pas obligatoire. On aura toujours besoin, évidemment, d'ingénieurs de toute manière. Vous avez franchi une nouvelle étape. Ouh, métropole. Oh là là. Des lingots et des bijoux. Allons voir. Bijoux. On aura besoin de plus d'or, de perles. Donc ça, c'est dans le nouveau monde. Et la joaillerie est améliorée par l'électricité, mais n'est pas indispensable. Elle coûte 2500 l'entretien. Donc, c'est mieux quand même. Ok, très bien. Ce n'est pas pour tout de suite, bien sûr. Après, il y aura également les gramophones. C'est incroyable le nombre de chaînes qu'il y a. Alors là, ça s'arrête pour l'instant. Est-ce que je dois commencer la phase ? Est-ce que les conditions sont remplies ? Ah oui, on est monté à 2000 investisseurs. Ouh là là. J'ai peut-être un petit peu abusé, mais regardez, c'est quand même pas mal équilibré. C'est plutôt bien. On va laisser un site comme ça. Et on va commencer la phase. Qu'est-ce qu'on nous demande du coup ici ? Du béton renforcé, on devrait en produire pas mal maintenant. De l'acier, ça ne posera pas de problème. Et des briques non plus. Donc, ça va se faire, je pense, tranquillement. Évidemment, on a nos 1000 ouvriers qui sont maintenant occupés là. On va améliorer quelques fermiers encore pour être sûr de ne pas manquer d'ouvriers. Une nouvelle phase de construction à l'exposition universelle à Benigate. A commencer dans l'effervescence générale. L'expédition a réussi l'impossible. Et puis, quelques coupures d'électricité à Benigate. C'est cool le journal, je trouve vraiment. C'est sympa. Parce que ça correspond à ce qui se passe, donc... Oh, j'ai eu des explosions, je n'ai pas lu. Attention. Attention. Bon, on va avoir besoin peut-être de plus de pétrole. Là, je vois qu'on en a quand même. Ici. On a un petit stock. Qui n'est pas énorme. Oui, donc je pense qu'on est, vu notre mode de fonctionnement pour l'instant, déjà limite au niveau pétrole. Donc, très certainement... Alors là, le train est retardé, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de voir que... De toute façon, on n'a pas de stock, donc... C'est pas ça qui limite. C'est pas le train qui limite. La production et l'exportation. Alors, est-ce que ça marche au niveau des livraisons, en deux champagnes ? Et là, il est parti sans rien. Il me manque certains matériaux. Stockage d'entrée vers aucun, c'est-à-dire. Est-ce que l'électricité est requise ici ou pas ? C'est toujours plus dur quand on a quelqu'un sur le nord. A priori, non. On a plein de verres et il n'arrivait pas à tout livrer, l'autre. Pourquoi est-ce que j'ai pas de verres ? Mais si, on en a plein. 150. Il préfère avoir des routes tout autour de lui, peut-être ? Tiens, pourtant, il y a de la route. Oh, regardez, c'est pas... Ok. C'est bien. Vaut mieux en rire qu'en pleurer. Ça va partir. L'important, c'est qu'on l'ait vu assez vite. Suffisamment vite. On va pas dire que je l'ai vu vite, mais on va dire suffisamment vite. Alors, il y a un truc qu'on pourrait faire encore ici. C'est le Gentleman's Club qui va dispenser un service public à nos résidents. Évidemment, les 20 investisseurs. Ça coûte 350 en entretien. C'est vraiment pas grand-chose. Par contre, ça coûte blindes de vitres. Donc, je devais attendre un petit peu. Mais on le fera dès que possible. Ça va nous bousiller par contre nos... Non, on va attendre qu'on ait fini la phase pour le béton renforcé. Et on va attendre une phase où on aura besoin de moins, peut-être. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Une conservatrice. Ok. On va pas dire non, c'est que du bonus. Ah, elle est revenue, c'est cool. On va pouvoir l'attaquer et passer à la phase suivante du plan. Alors, où est-ce qu'elle est ? Faut pas la louper, évidemment. Son vaisseau est là. Il est très rapide, il faut faire attention. Donc, je vais... Un incendie s'est déclaré. Regrouper ici. Et on va aller à sa rencontre plus ou moins. Il y a eu une explosion dans l'une de vos usines. Gras-hut. Vous rejoignez le premier cercle. On reviendra après. On est sur Kepalavra. Faut pas oublier. Oh, tu fais demi-tour. Oula, doucement. Je pense pas qu'elle arrivera à rentrer chez elle. C'est très très bien. Excellente nouvelle. Ouh, il y en a plusieurs. Très mauvaise nouvelle. Oh, c'est vicieux, ça. Allez, c'est bon. On va profiter donc maintenant. On a du répit. On a besoin de ces trois navires. On va les envoyer au Nouveau Monde. Tu vas me broyer comme de vieux biscuits. Ok. Peut-être un jour. Alors, ceux-là sont arrivés de l'ancien monde. On va les regrouper avec les autres. L'incendie a été maîtrisé. Il a dû poursuivre un peu un autre navire. On va le faire revenir également. Est-ce qu'il a récupéré sa vie ? Il est toujours pas. Non, non, ça marche pas. On a 56. On n'a toujours pas assez de briques. Des briques, je pense que j'en produis. En tout cas, on en a ici. Le tempérant, c'est là. On va ramener les... Oh, il fait des dégâts aussi, le dégâts. Le mirage, je vais le prendre. Toi, tu vas... Oh, t'as plus de place. Alors, toi, tu vas prendre les briques. Faut pas traîner. Tu vas les amener ici. On va faire le truc de réparation. On va amener les navires qui doivent être réparés. Ça va. Toi, tu es la pièce maîtresse de ma Navy. On va te mettre là. On va bien te protéger. On essaiera. Faut pas la perdre. On va perdre ce bateau-là. Il y a des choses trop précieuses à son bord. Voilà. Ok, il y a une petite quête à faire ici, éventuellement. Et on devait aller voir la conservatrice. Dans la corporation, productivité plus 40%. Marchandise supplémentaire. Ça influence les cabanes de bûcherons et charbonnières. Ça peut être utile. On peut regagner un peu de terrain, du coup, ici. produit parfois du coton. Du coton. Oui, mais ce qu'il me faut, c'est des tissus de coton. Le coton tout seul ne va pas m'être utile. Donc, il faut que je la mette, en fait, là où on produit le coton. On va la transporter vers le nouveau monde aussi. Je ferai ça une autre fois. Parce que là, on va se quitter. On avance. On est déjà un petit quart, on va dire. Un petit cinquième plutôt. Peut-être un cinquième. De l'avancement. Il reste 22 minutes. Et on avance. Bon train. Vers le niveau suivant. Peut-être pour la prochaine vidéo. On pourra l'observer ensemble. Je vous souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup de suivre la série. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501